On n'y croit pas, quand on la voit, elle sait tout faire, elle peut tout faire, elle peut même jouer dans les airs. Super vague, super vague, super vague, super vague, super vague, super vague, super vague. C'est une fusée, c'est un robot, c'est un batteur, c'est un avion, encore plus grand que les champions. Super vague, 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 super vague. Pour empêcher Jimmy et Aldo de participer au rallye, leurs ennemis cherchent à s'emparer de super vague. Les sœurs Johanna et Annabelle s'inscrivent à ce rallye avec une bien étrange voiture. Numéro 14, monsieur Stouzli. Ah ah, cette fois-ci, elle ne nous échappera pas, notre déguisement est parfait. Je suis bien coiffé, oui, ça peut être... Oh, vous êtes vraiment extra. Bon, eh bien au travail. Arrêtez, arrêtez, c'est pas vrai, non ? Vous êtes complètement fou, vous voulez vous faire écraser, on participe au rallye. Eh oui, c'est justement le problème, vous ne savez pas lire. Vous êtes disqualifié. Alors, je ne vois vraiment pas de quoi vous vous mêlez, vous n'avez aucun droit. Alors, vous êtes... Eh oui, bravo, mon vieux. Monsieur Stouzli, le chef des contrôleurs. Donnez-moi immédiatement votre laissé-passer. Pourquoi elles ne sont pas disqualifiées ? C'est pas juste ? Oh, ça suffit. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Toujours des pourquoi. Non, mais vous n'avez pas étudié le règlement de la course. Sinon, vous auriez su qu'une voiture ne peut pas être disqualifiée pour avoir emprunté une route interdite si les quatre roues ne tournent pas dans le même sens. Comme pour leur voiture. Moi, j'avoue que je ne vois pas la différence. Écoutez bien. En fait, l'arrière de leur voiture est attaché à l'avant, mais il a été retourné pour pouvoir aller de l'avant à l'arrière. Par conséquent, l'arrière allant vers l'avant, l'avant va vers l'arrière. Et voici Jimmy Bondy au volant de sa petite merveille. La concurrence est sévère, mais il est toujours en course pour la victoire. Disqualifié ! Sous-titrage ST' 501 Ma soeur, si vous vous occupez de tous les pilotes comme ça, vous finirez jamais la course. Ne vous inquiétez pas, nous arriverons tout au tard. Oh, la hausse ! Un peu de courage, j'ai fini. Vous voulez nous rendre service et nous emmener au sommet ? Oui, mais pourquoi ? Oh, eh bien, nous disputons un rallye et tout le monde nous a doublés. Alors si vous nous déposiez, ça nous arrangerait. Bon, eh bien, d'accord, grimpez, mes soeurs. Le Seigneur vous le rendra. Le Seigneur vous le rendra. Le Seigneur vous le rendra. Tu vois pas où tu vas, toi ? Toujours aucune nouvelle des soeurs ? Oh, et être fort de chance pour qu'elle soit coincée quelque part. Pas si vite ce renappel, la route est glissante. Qu'est-ce que ça peut faire ? Nos quatre roues sont motifs. Continuez, vous perdez du temps pour rien. Je veux savoir ce qu'elles sont devenues. C'est un peu de ma faute si elles participent au rallye et dans cette voiture. Alors je ne voudrais pas qu'elles aient des problèmes, ça. Je ne le pardonnerai jamais. Ah, je crois que je les vois là. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? T'es coincé ou quoi ? Remarque que ça se comprend, hein ? J'ai l'impression que t'as pris du ventre. Ou alors c'est la vieillerie. Vieillerie ? Je vais te donner une leçon, moi, mon petit bonhomme. Oh, là, oh ! Attention ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous croyez qu'on ne s'est pas freinés ? Est-ce qu'ils sont loin devant nous ? Oh, Superbug était à une minute. Marquez à 30 secondes et Parello... Attends, pas Parello, je m'en décute tout de suite. Alors, au revoir. Alors, comment se comporte la voiture jusqu'à maintenant ? Bien, mais ça glisse. Ça, c'est normal. Enfin, vous avez pu franchir la montagne, maintenant. Il ne nous reste plus qu'à vous laisser glisser jusqu'en bas. Et comment va Superbug ? À propos, où est-il ? Oh, il se délasse un peu les bougies, là. Il doit se reposer dans le coin. Et voilà, M. Brons, ce vieux tas de vous est sous notre contrôle. Donc, nous devenons maîtres de la situation. Exactement. Je serai curieux de voir la tête de Bondy quand il découvrira que son ordinateur était trafiquée. Mais c'est complètement slain ! Oui, 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 le vieux est complètement slain ! Il y a tous les jours, madame. Allons-y ! Eh, arrêtez ! Tu me dois une voiture neuve, voilà. Eh bien, voilà ce que je te dois. Eh, t'as... Oh là ! Tu veux te casser l'autre main, là, vas-y ? Oh là ! Attends, monsieur ! Oh là, t'as un peu ! Mais c'est plus l'hérité ! Eh, bien, oh là ! Il n'y a pas ici, gars ! Il ne manque pas trop ça ! Sors de là si t'es un homme ! Eh, il fait dodo ! Regardez-le, il prie pour ce pauvre homme ! On peut faire quelque chose pour vous ? Non, non, merci, ma sœur ! Tout va très bien, ne perdez pas de temps ! Je vais peut-être descendre pour me rendre compte de la situation. Partez devant, mes sœurs. Comment ça, vous n'avez pas de voiture de remplacement ? Mais celle-là, c'est une épave. Désolé, mon vieux, mais vous avez été mis hors course. Mille hors course ? La première voiture m'a obligé à quitter la route. La deuxième voiture m'a percuté, et c'est moi qui serais disqualifié. Tu as entendu ? Moi, je suis disqualifié. Moi, Aldo Regozani. Tout ça parce que ce minable a percuté ma portière. Ah, puis je l'occurre d'ici avant que je te... Vous savez, ma sœur, cette course me rappelle beaucoup la vie au courant. Remarquez comme chaque pilote prend soin de son proche. Si tu ne m'avais pas arrêté, moi, j'aurais fait de la chair à saucisse dessus. Ah oui, j'en... Eh, Jimmy ? Ouais ? Ça te plairait pas de m'avoir comme copilote ? D'accord. Parfait. Non, mais attends, c'est moi qui pilote. Je n'ai pas envie que tu abîmes Superbug comme celle-là. J'y tiens beaucoup, moi, tu m'excuseras. Je sais, moi aussi j'y tiens beaucoup, ouais. Allez, il n'y a pas question que Marquès gagne sur Harry. Allez. Nous avons cru quelques instants que Regozani serait obligé d'abandonner après deux accidents spectaculaires. Quant aux deux normes, il semble que leur prière pourrait être exaucée. Elles ont manœuvré de façon exceptionnelle. Il n'a même pas parlé de tuer bon. Et si on ne peut pas gagner le prix, elles obtiennent certainement une place de... Moi, je vous parie que c'est lui qui gagnera. Je tiens le pari. Combien ? Un an de salaire de cuisinier chez vous, hein ? Ah oui, d'accord. Et il faudra me le payer d'avance. Oui, oui, bon. Et si vous perdez, vous travaillerez gratuitement l'an prochain. D'accord, marché conclu. Regardez cette caisse qu'il décharge de l'hélicoptère. Oui, ça paraît bizarre. Bon, ça va. Le plus dur est fait. La ligne d'arrivée n'est plus qu'à une cinquantaine de kilomètres. Il faut qu'on embarque ça. Non. C'est pour ça qu'on a franchi les montagnes. Avec l'avance qu'on lui donne, Marquez ne peut plus être battu. Cette voiture a été apportée par hélicoptère. Évidemment, il devrait être disqualifié. Vous avez posté les gardiens ? Bien sûr, ils sont deux, personne ne passera. Nous avons de la chance, aucun contrôleur n'est très futé. Ils n'ont pas pensé à surveiller le ciel. Je n'ai jamais vu un culot pareil. Regardez bien, je suis sûre que c'est un tricheur. C'est une route. Il vaut mieux nous lancer à sa poursuite. Je peux d'abord examiner cet hélicoptère pour l'année prochaine. Si Marquez croit qu'il va s'en tirer comme ça, c'est qu'il ne le connaît pas. Voilà les contrôleurs ! Allons, dépêchez-vous ! Allons, dépêchez-vous ! Et cette petite merveille n'a pas de chauffage ? Mais si, il n'y a qu'à le brancher. Ah bon, d'accord. J'avais su que tu comptais prendre ce raccourci, j'aurais terminé à pied. Oui, maintenant c'est trop tard. Ah là là. Bon, allez, d'accord. On a réussi à grimper. Maintenant, il faudrait peut-être penser à redescendre. Tiens, ça, ça nous aiderait, ça. Je pense que notre brave ami est complètement coincé par la neige. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Tu dis toujours que Superbug sait tout faire. Ben, ce serait le moment de le montrer. Superbug va t'étonner. Mais tenez-moi, on va voler. On peut rien rouler. Accroche-toi. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de tuyau ? Regarde mieux. C'est un stabilisateur, tout ce qu'il y a de normal. Comme sur tous les hélicoptères. Excuse-moi, mais tu as une pâle coincée sous le tableau de bord. Tu vas pas me faire croire que cette voiture peut voler quand même. Tu vas pouvoir l'admirer. Superbug sait tout faire. On va se remettre en course comme ça ? Oui. Et je mets ça où ? Là. Ensuite, tu tournes et c'est bloqué. Ah oui. Voilà. Il ne reste plus qu'à rentrer dans la voiture. Mais bien sûr, on va pas tout gâcher maintenant. Qu'est-ce que je te disais ? Superbug sait tout faire. Eh ? Ha ha. Eh ? Voilà. Eh ? Eh ? Eh ben, tu vois ? Je crois que j'ai réfléchi, finalement. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On va comme sur des roulettes. Oui, mais tes roulettes, elles sont pas toutes neuves, vois-tu ? Mais c'est pas grave, il faut descendre. Moi, je redescends à pied. Mais superbug sait tout faire. Venez nous chercher. Eh, on est là. Je laisse tomber. Oh, venez, venez. Oh. Ah, t'es bête. Oui, oui, j'arrive. Fais attention, il est vite trop bas. Oui, j'avais remarqué, figure-toi. C'est profond ? Je sais pas, mais dépêche-toi. Bon, il me semble que c'est le moment pour vérifier le travail que nous avons fait sur l'ordinateur. Comment c'est le programme ? Attention, voiture, vol. Voilà, ça vient. Fréquence A 326 à Superbug. J'écoute, qu'est-ce qui se passe encore là ? Je ne sais jamais que je te reverrai. Marie est passée sur vol maintenant. Au revoir, mes amis. Ah non ! Arrête-toi, mon sang. C'est un Superbug. Tu m'as programmé pour voler. Arrête-toi. Attends. Repose-toi. Mais t'es compagnie pas, il redescends tout de suite. Superbug sait tout faire. Timmy ! Ah, ne me laisse pas là tout seul ! Reviens ! Timmy ! Je ne sais pas neiger ! Superbug, pose-toi tout de suite. Tu m'as programmé pour voler, oui ou non ? Mais pas du tout ! Tu m'as posé ? Je suis programmé jusqu'au prochain poste de contrôle et je ne me poserai pas avant. T'inquiète pas, mon temps, je te rencontrerai ça ! Superbug ! J'en peux plus ! Arrête ! Il y a des gens qui ne me sentent jamais contents. Ça suffit comme ça ! Lâche, suivi ! Sautes ! En rentrant près, t'inquiète pas ! Allez, saute ! Arrête ! Allez, saute ! Il n'y a jamais que 1000 mètres, hein ! Oh là là, viens ! Ah ! Et le coup va si vite ! Valentin ! Et prête ! Arrête à gauche ! Pousse-toi ! Et pousse-toi pour toi, tu vas trop vite ! Toi, ma vieille, je te conseille amicalement de renaissance ! C'est la télépatine ! Jimmy, je ne peux plus m'arrêter ! Et il voulait me rattraper, bravo ! Mais je t'aurais rattrapé, sans aucun problème ! Seulement, j'étais avenu par le soleil, voilà ! Mais tu trouves ça drôle ? Ah, on est bien tous les deux ! Si je retrouve ta voiture un jour, gare à ses pneus ! Je vais lui faire avaler ses bougies, moi, une par une ! Je comprends pas, je crois ! C'est pas de sa faute ! Mais elle nous a abandonnés ! C'est tout ce qu'elle sait faire, nous abandonner ! Parce qu'elle était programmée ! C'est un ordinateur, tout simplement ! Alors il fait ce qu'on lui ordonne ! C'est un coup de Brown & Brown, bien sûr ! J'aurais dû deviner qu'il découvrira la fréquence de Superbug un jour ou l'autre ! Et Superbug peut voler longtemps comme ça, tu crois ? Je l'ai programmé pour se poser à chaque point de contrôle ! Ça, les Brown ne pourront pas le changer maintenant, c'est beaucoup trop tard ! Je me demande comment on va redescendre, par contre ! Oui, effectivement, c'est une bonne question ! J'ai l'impression qu'on était partis pour une marche au grand air ! Une marche ? Eh oui ! Tu vas pas me dire que t'as une autre idée ! On va bien voir ! Ah oui ! Superbug sait tout faire ! Tu vas arrêter de nous tourner autour, eh ! Je vais te faire sauter, moi ! Ça suffit, viens !